Je m'appelle Thierry Ngaï, je suis le député régional du travail, l'aspect social des caisses. Avant ça, ce séminaire, ce séminaire de formation s'inscrit dans son appel, le plan national d'avance de dialogue social. Ça ne compte que dans l'entreprise, nous avons beaucoup de conflits. Et souvent, les acteurs n'ont pas d'outils ou n'ont pas de peuples d'outils pour régler pacifiquement ces conflits. Faute de formation des responsables syndicaux, mais également des employeurs. Parce que la plupart des conflits naissent, parce que ceux qui devaient prendre en place ces conflits ne sont pas bien outillés. Pour d'abord les gérer, mais surtout avant de les déclencher. L'État a initié un vaste programme en direction des secteurs d'activité. Aujourd'hui, on a choisi la presse pour commencer à la caisse. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'en tant que travailleur, mais surtout en tant que s'arger de couvrir les événements sociaux. En plus d'autres activités au plan national. Nous enlisons donc, c'est des partenaires sur lesquels nous comptons pour vulgariser cette politique nationale. Et dans ce sens maintenant, on va donc aborder beaucoup de modules. A commencer par les contrats de travail. Les différents types de contrats de travail qui existent au Sénégal. Qu'est-ce qui les caractérise, etc. Ensuite, on va même aborder un modèle essentiel sur le droit de grève. Souvent, ce que font les travailleurs quand ils sont mécontents, c'est d'aller directement déposer un prévu. Ce qui est une faute. Parce que le prévu ne constitue le quatrième maillon de la procédure. Si on saute les trois premières procédures, même si on a raison, on a tort. Vous savez comment le droit, c'est à la fois la forme et le fond. On va donc vos capacités dans ce sens. Mais également, c'est les mécanismes de gestion des conflits collectifs. Je le dis souvent que nous avons hérité du syndicalisme français. qui n'ont retenu la revendication que la revendication à l'outrance, suivie de la grève. Aussi, regardez le monde, par l'acteur du monde. À part la France, dans le PwP, on n'a plus de mouvement d'humeur national ou d'envergure. Parce que les acteurs ont développé chez eux des outils de gestion des conflits. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de problème. Mais ils savent les gérer sans que cela porte sur la voie publique. Au Sénégal aussi, on a ces outils, c'est prévu. Mais malheureusement, on dirait que personne ne lue, c'est ce qui a été prévu par les textes. On va donc avoir ces différents mécanismes de gestion des conflits collectifs. C'est aussi le dialogue social. Le dialogue social n'exclut pas la revendication. Mais seulement quand c'est une manière de prévenir les conflits, mais aussi de les gérer quand ils interviennent. Donc là aussi, on va capaciter les participants par rapport au dialogue social. C'est également aussi d'autres questions sur lesquelles on va donc échanger. Pourquoi la convention collective des journalistes ? En tout cas, au sortir quand même de cet atelier, vous soyez davantage capacité pour vraiment faire de très bonnes couvertures au-delà des travailleurs que vous êtes, pour connaître vos droits et vos devoirs, mais surtout bien couvrir les événements sociaux. Est-ce que vous avez dit que la confrontation n'était pas la meilleure façon que vous faites ? Est-ce que vous pouvez répondre à votre vie ? Oui, même dans mon vie active, on ne peut pas commencer par... Quand il y a un problème, on ne pense pas par s'affronter. Quoi que cela va de soi que, on doit trouver d'autres mécanismes. La grève, c'est la bombe ou bien les missiles dans une guerre classique. On ne pense pas par là. On ne pense pas d'abord à négocier, on ne pense pas à les armes légères avant d'arriver à la confrontation, c'est quand c'est inévitable. Mais si on peut léviter, on peut léviter. Je veux dire qu'ailleurs, les gens ont réussi à léviter. Même dans cette région-là, depuis que nous commençons à faire des formations sociales, il y a des entreprises qui sont très bouillantes, où il y avait un climat social très tendu. Aujourd'hui, ils sont tous revenus à la raison. Parce qu'on ne bloque pas les gens, on ne dit pas ne revendiquez pas, mais on a doucement des outils pour mieux revendiquer. Surtout, comment conventionner une plateforme revendique, comment l'argumenter, comment défendre. Il ne suffit pas de devoir dire je veux, je veux, mais il faut savoir comment défendre une plateforme revendique. Ensuite, aujourd'hui, dans le monde du travail, le conflit ne peut décrire qu'une chose, c'est une huile. Ça veut dire gagner, gagner. Plus de conflits où quelqu'un impose sa force. Ça, c'est un conflit. Donc, si on a une solution où il y a gagnant-perdant ou perdant-gagnant, c'est la solution de la courte durée. Alors que c'est 8 000, tout le monde y gagne. Là, c'est compliqué. Donc, régler durablement. Là, tout le monde, par exemple, aussi, il faut commander. Ce n'est pas un camp à côté, face à un autre camp. Le travail doit aujourd'hui faire front commun. Quand l'entrée survit, le travail survit. Quand l'entrée disparaît, le travail disparaît. Mais donc, si on comprend cela, on ne va plus regarder en fin d'un sujet de faïence, mais seulement essayer de trouver une solution collectivement. C'est comme dans le cas du ménage. Le travail ne demande pas ce que l'entrée ne peut pas. L'entrée ne risque pas ce qu'elle peut. Donc, un bon ménageur doit anticiper sur les revendications du travailleur. Donc, la pertinence du terme partenaire, c'est sûr. Effectivement. En ce moment, nous avons vu que le Sénégal a eu beaucoup de conflits sociaux. Mais les gens qui ont eu des problèmes de la vie, ils ont eu des problèmes de la vie. Et quand ils ont eu des problèmes de la vie, ils ont eu des problèmes de la vie. 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 J' בה nuance. les conflits sociaux. Il y a une entreprise qui a une émission de l'entreprise qui a une émission de l'entreprise. Là, il faut savoir aussi qui a une répartition est-ce qu'il y a une émission de l'entreprise ? Ou il faut faire de l'entreprise ? Donc, on a aussi eu le cas. Même si on est en tête, mais en privé, on a eu le cas. Donc, il y a aussi le système de l'entreprise qui a démolit la réalité. Donc, il faut que vous fassiez. Il faut que vous abitiez, vous pouvez anticiper sur le conflit et vous pouvez vous donner un conseil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !